et salut à tous c'est pipou on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite peine de benedict fox alors du coup il fallait que je retourne là bas donc au niveau du mirage donc on va aller directement dans les lèmes de marie et on va aller donc du coup à la zone des mirages alors tac 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 terminons cette affaire ok nouvelle zone voilà tout est lié donc nouveau trophée récupérer là on va aller au niveau du vestibule alors parler à riz parler à la tatouage c'est une ambiance alors parler à l'armurier c'est un peu c'est un peu C'est sympa. Ok. C'est le piano, non ? Ah ! Personne ne pourra jamais t'aimer, Bénédicte. Je crois qu'on a compris, là. Oh là, on est où, là ? Quoi ? Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond ? Un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Oh là, sympa ! Un, deux... Sol du bain... Un, deux... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, interagir. C'est quoi ça? 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 Trouvez l'être pur dans la maison. Elle n'est pas bien cette cinématique comme ça. C'est... ...unfortunate. ...etems sont encore en l'archive. ...et vous êtes sûr que vous voulez utiliser les handcuffs ? ...Harry, vous allez bien ? ... Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, chérie. Focuse sur vous. Je vous trouverai après cette affaire finir. Je vous promets. ... ... Une démon qui a peur ? Hein ? ... ... ... ... ... ... Peurement. ... ... ... ... Vous n'êtes pas si excités comme je suis, mais vous comprenez, n'est-ce pas ? Vous comprenez que nous faisons tous les choses inimaginables pour le bénéfice de tous. Bénéfice ? Oui, vous ne voyez pas ? Si il y a la terre, si nous nous montrerons le monde, « Regardez, ici sont les portes à la terre littéraire ! » Il n'y aura plus de confusion, plus de doute, plus d'espoir. C'est pas votre ordre, c'est sur la la terre ? C'est, et je ne le désigne. Pour tant d'années j'ai souffert avec la peur, J'ai ressenti que j'étais le problème, mais pas encore. Les portes sont tellement près, et… Pas maintenant. J'ai pas de jouer. J'ai attendu le moment moment. Il n'y a pas d'années. Et comment si tu ne trouves pas la terre ? Et c'est juste une autre dimension ? Alors j'ai besoin d'aller chercher pour une autre terre pour la mort. J'ai pris cette affaire sur moi-même. J'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé ! C'est une affaire ? Comment tu es la victime ? J'ai cherché jusqu'à ce que tu es la mort ? J'ai cherché jusqu'à ce qu'il y a à ce que tu es. Je suis la victime. J'ai cherché à ce que tu es. J'ai cherché une vie d'espoir dans la terre. et je le ferai bien si ça aidera plus de gens comme moi Les gens comme toi ? Les perdus, les vulnérables, les féminins Tu penses vraiment que tu fais quelque chose de bon ? Non nous tous ? Ah c'est ça le truc étant enfermé dans la maison là ? L'être pur ? Il s'agit de chaque côté de ce monde et d'autres mondes Il s'agit, il y a juste une chose à faire Il doit y avoir une autre façon ! Non ! God damnit ! Ah ! Tu t'es fou ! Pourquoi ? Je ne peux pas arrêter maintenant ! Tu t'es perdue, tu t'es perdue de moi Ok ! Je vais te retourner ! Je vais te retourner ! Je vais te retourner ! Je suis très heureux que j'ai l'air par mon côté Ah ! Rest maintenant, mes frères Je vais finir pour nous ! Eh bien ! C'est la bataille finale ! Bénédicte, tu es vaut! Il n'est pas. Et tu vas payer pour ça. Ah, il n'y a pas. Allez, partie 1, terminée. Qu'est-ce qu'il nous fait, le collègue? Oh! C'est mal ça, oh! C'est pas le temps de nous soigner! Et merde! Attends! C'est un peu plus dur de vie. Et pourquoi on ne peut plus de vieille? Ah! 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 Ah merde, dommage. Bon, mais j'ai plus de vie, quand. Bon, je suis ouvert. 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 Ok. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis ouvert. Bon, je suis ouvert. Bon, je suis ouvert. Je vais mettre ça dans la bouche. Eh non ! Bon, il ne veut pas mourir, il est un peu. Allez ! Finis-le ! Je vais être... ... ton fin. Et je vais être... ... ton... ... ton fin. Ça y est ! Eh ben ! On va enfin finir le jeu. J'ai vaincu. C'est pas mal la fin. J'aime les cinématiques. Trophée. Ah, je pense qu'il ne doit pas manquer beaucoup de trophées pour avoir le platine, hein. Je pense qu'il doit peut-être même manquer un trophée. Ouais, un trophée pour avoir le platine. Un truc nul, je crois, en plus. Genre... Éliminer un ennemi en utilisant un piège ou un truc comme ça, je crois. Voilà. Ben, en tout cas, fin du jeu. Franchement, c'était sympa. Le jeu était pas mal et tout ça. Compliqué sur les... Les parties, les énigmes, l'exploration en soi, ça va. Bon, je veux dire, il y a un peu la carte qui tède, les points d'interrogation. Donc, il y a quand même pas mal de trucs à faire et tout ça. Plein d'objets, qui est un peu dommage, je trouve. Tu récupères, on va dire, voilà. Plein d'objets, un peu au fur et à mesure de l'aventure. Alors, il y en a certains qui sont utiles, notamment pour améliorer tes armes. Il y en a certains qui sont utiles pour améliorer ta santé, des trucs comme ça. Il y en a certains qui sont utiles parce qu'ils sont obligatoires pour pouvoir résoudre, notamment, les différentes enquêtes et essayer de finir le jeu à 100%. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont pas très utiles. Je vois pas trop pourquoi ils sont là. C'est un peu dommage. C'est, je sais pas, genre, tu trouves des fois des objets. Alors là, je n'en ai pas vraiment comme ça de tête. Mais qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, comme objet, là ? Les têtes de poupées ou je sais plus quoi. À un moment, je trouve des trucs. C'est pas très, très utile, quoi. Et c'est vrai que même quand tu lis un peu l'explication, on va dire, l'information relative à l'objet, c'est vrai que c'est pas toujours très, très clair. Voilà, c'est un peu côté négatif, je trouve, un peu du jeu. Après, l'exploration est quand même assez sympathique, le jeu est quand même assez intéressant. L'histoire, elle est quand même assez bien, elle est cool, elle est pas mal. Je veux dire, tu promènes entre le monde normal dans lequel tu vas essayer, du coup, de trouver un peu tous les recoins cachés, un peu du manoir de la maison. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait un peu côté, genre, un peu enquête, truc un peu secret, des ouvertures. D'un coup, comme ça, en manipulant tel ou tel truc dans la maison, qui fait que, du coup, tu vas te ouvrir des passages dans des pièces que tu pouvais pas explorer par le passé. Donc ça, c'est vraiment quand même assez intéressant. L'histoire est vraiment assez bien parce que, ben, voilà, ça touche un peu à des thèmes un peu assez obscurs, genre, voilà, un peu avec rituel, possession, démon, meurtre, mort. Je veux dire, voilà, il y a quand même assez pas mal de trucs. Tu visites un peu les limbes, le côté, genre, un peu démon-paradis, voilà, un peu cette dualité. En tout cas, non, franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de petites missions et tout ça un peu annexes et secondaires qui sont pas obligatoires. Mais qui te permettent d'en apprendre un peu plus, ben, sur le personnage, sur le jeu, sur tout ce qui concerne un peu le lore et tout ça, donc, de l'histoire de Benedict Fox. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, le jeu est assez fourni à ce niveau-là. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais, les compétences et tout, bon, il y a un peu dommage, c'est vrai, que la majorité des compétences, ben, à part un peu celles qui vont te servir vraiment, on va dire, à explorer un peu l'univers, c'est-à-dire le truc pour écraser les trucs au sol, la charge au sol pour pouvoir ouvrir des brèches dans certains endroits, ou le truc qui va te permettre de choper des ennemis. Mais tu vas, voilà, tu vas plus te servir, on va dire, des capacités en dehors des combats, malgré qu'elles sont utiles pour les combats. et tu vas plus, genre, te servir, ben, de ton épée, on va dire, de ton couteau, là, ta dague pourrie, là, et de ton pistolet qui, lui, par contre, est overcheaté. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu côté négatif. Bon, après, tu peux jouer avec toutes ces capacités, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que moi, je ne le fais pas que, pour autant, il ne faut pas l'utiliser. Mais c'est vrai que je trouve que les capacités sont pas très utiles en combat. Et à part un peu, on va dire, la partie, ben, bouclier, surtout un peu plus à la fin du jeu, c'est vrai qu'en soi, bon, ben, c'est pas très, très utile, quoi. Voilà, après, un petit côté négatif, un peu, du jeu. Je trouve que, parfois, les énigmes dans le jeu sont pas toujours très claires. C'est quand même assez un peu compliqué et tout, il faut vraiment... Alors, qu'il faille vraiment réfléchir et tout ça, c'est normal. Il y a un côté casse-tête dans le jeu qui l'oblige, on va dire, et que tu peux pas, genre, avancer dans le jeu, parfois, sans résoudre ces fameux casse-têtes. Mais après, voilà, on va dire que c'est pas non plus les choses... On va dire que si tu veux vraiment résoudre tous les casse-têtes du jeu, c'est si vraiment tu veux le faire à 100%. Si tu suis que l'histoire principale de l'aventure, tu es pas obligé de faire tout, tout, tout. Mais c'est vrai que, parfois, ben, tu arrives à certains endroits, ben, tu as un peu du mal, c'est pas très, très clair. On t'explique pas vraiment. Alors, oui, c'est un peu à toi de chercher, d'essayer un peu de comprendre et tout ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai que, voilà, ça manque un peu, des fois, d'informations. Il y a des énigmes un peu compliqués. Et des fois, ben, voilà, ça peut en rebuter un peu certains, notamment la partie un peu trop casse-tête du jeu, par rapport, vraiment, à l'exploration pure et dure, on va dire, d'un métro Ysvanian, même si ça s'y prête. Parce que, ben, tu as la partie exploration, aller, retour, tu reviens, tu repars, tu vas te permettre de récupérer des compétences pour accéder à de nouvelles zones et tout ça. Donc, vraiment, la partie métro Ysvanian est vraiment présente. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a des cassettes qui ne sont pas très compliquées. Franchement, genre, tu arrives direct, tu comprends ce qu'il faut faire et ça va tout seul. Et il y en a franchement certains, ils sont vraiment un peu compliqués, voilà. Donc, c'est vrai que des fois, ben, ça peut être un peu un frein à ceux qui auraient peut-être envie de faire le jeu et de se lancer dans l'histoire, ceux qui aiment vraiment plus le côté, on va dire, aventure que réflexion. Et ça peut être peut-être un petit frein à l'envie de faire cette aventure et ce jeu. Voilà, ben, à part un peu tout ça, ben, dans l'ensemble, ça reste quand même une aventure quand même assez agréable à faire, assez sympathique, une ambiance assez cool, franchement, dans l'ensemble. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié le let's play, l'aventure en elle-même. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, vous, également, du jeu, si vous l'avez fait ou pas, ce qui vous a plu ou pas, par exemple, également dans le jeu. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous dis à la prochaine, donc, sur la chaîne pour d'autres aventures, d'autres l'esprit, d'autres vidéos découvertes qui reviendront, donc, petit à petit, donc, sur la chaîne. Peut-être qu'au moment où je tournerai cette vidéo, ben, ça aura peut-être déjà repris à ce moment-là. Et je vous dis, du coup, à la prochaine. Sur ce, ciao, ciao !